Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct du Congo Live Télévision. Nous sommes le mardi 29 août 2023, Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde qui pourra nous suivre encore à cette antenne télévisée par Congo Live Télévision. Et nous sommes là, nous voudrions que vous nous souviez encore pour discuter certaines questions d'actualité. Vous allez bien ? Oui. Quelles sont les nouvelles ces matières à Goma et à ses environs ? A Goma il n'y a pas trop 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 à signaler, il n'y a pas trop à signaler. L'M23 n'avance pas ? L'M23 pourra passer par quel moyen, par quelles possibilités ? L'M23, attention, c'est une force. Une force que moi je minimise. Je minimise trop cette force. D'accord. Les matières à Goma est prêts à venir se défendre. C'est ce qu'ils ont dit. Et nous-mêmes, nous aussi, nous sommes vraiment d'avis pour qu'il vienne réellement se défendre. Qu'il vienne réellement dire qu'il est innocent dans cette affaire. D'accord. Agression dans l'Est du Congo, la population satisfaite de la diplomatie de Tshisekedi dans la recherche de solutions à l'abaisse du gouvernement. Déclaire le gouvernement, il est réel de ceux qui se citent et contreditent par l'opposition. Est-ce que la population est satisfaite au moins ? Est-ce que tout d'abord ici nous sommes satisfaits ? Je dis la population, vous ne représentez pas la population. Ici, nous sommes un échangeur de la population. C'est-à-dire, si réellement nous sommes satisfaits ici, dans Goma, nous sommes satisfaits. Moi, je vais le dire, nous sommes satisfaits. Je vais le démontrer. En fait, comment être satisfaits ? C'est-à-dire, du fait que, tout d'abord Tshisekedi a essayé de comprimer, c'est-à-dire de refreindre la force de l'ennemi. C'est quand même quelque chose à louer. Et c'est là, pas parce qu'il y a eu un décrépitement, mais parce qu'il y a eu une force diplomatique qui est en train de contraindre l'ennemi de ne plus se reproduire comme dans la Chetan. C'est quand même quelque chose inavancé à applaudir. Moi, je l'ai toujours dit, nous sommes en Orkiv. Orkiv n'est pas seulement Goma. Essayez de vous promener à Butembo, à Beni, à Beni territoire, à Walikale. On vous dirait que les problèmes quand même de la sécurité, il y a quand même déjà une solution à 80 %, surtout à Beni. À Beni, au moins 80 %, mais à Walikale, c'est 100 %. À Walikale, il n'y a pas de problème de sécurité. À Butembo ville, c'est vrai, c'est une ville, il y a quand même des criminalités urbaines. Mais on ne veut pas dire que Butembo est menacée par l'insécurité. Non. Sur le plan stabilisation, au moins aujourd'hui presque toutes les institutions sont stables. Je n'ai pas vu où le Parlement est en guerre avec le Sénat, ou peut-être le gouvernement est en guerre avec l'armée ou peut-être la justice est en guerre avec l'exécutif. Non, ça c'est une stabilisation qui relève de la grande, que moi j'appelle grande diplomatie. Nous avons vu, même les grandes régions comme l'ex-Katan, l'espace Katan. Les grands Katan. Les grands Katan. Les grands Katan. Les grands Katan. Aujourd'hui, on vous dirait que jamais on a vécu une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui. qu'il s'agisse de l'Oualaba, de la Olomami, de Hokatanga ou de Tanganyika. Là, c'est vraiment bien. Même Zédeo, Tchindja, Bakatakatanga n'existe presque plus. Moi, je veux dire, ce qu'a dit le gouvernement est presque démontrable et c'est juste. Néanmoins, il y a quand même un signe, on ne l'a pas dit que tout se lève pas. Comme on est totalement satisfait, mais il y a quand même aussi à soulever certains points qui demandent encore des efforts. Moi, je veux le dire par exemple, à Routourou, chez nous, le M23 est encore là, ça c'est encore un défi à relever. C'est un échec pour les régimes. C'est un échec pour les régimes. Bien que l'Assemblée du territoire est sous contrôle, mais aussi le Dakaroutour sera encore entre les médias du M23. Je ne suis pas encore totalement satisfait. Mais qui est venu avec les M23 ? C'est l'épaisage du Sécurité ou c'est ? Le M23 n'a jamais été vécu. C'est vous qui est venu avec M23 ? C'est vous qui est venu avec M23 ? C'est votre régime ? Qui est venu avec le M23 ? Oui. Ah, mon Dieu. Qui est venu avec les RCD ? Ils n'ont pas le M23 ici qu'on voit. Ha, ha, ha. Bon, qui est venu avec l'AFDEL ? Qui est venu avec le SNDP Kounda Batoir ? Kounda, on n'a pas le plus de lui aujourd'hui, c'est machiné. Parce que, qui parlait de M23, parle d'une manière directe du SNDP. Parce que M23, M23 signifie mouvement du 23 mars de 2009. C'est-à-dire, les revendications que Kounda mettait sur table avec Kabila, sont les mêmes revendications qui sont brandies par les soi-disant M20. C'est-à-dire, il n'y a pas M23, il n'y a pas SNDP. C'est-à-dire, les mêmes individus qui revendiquaient que le gouvernement de Kabila puisse peut-être redonner, je ne sais pas, quoi et quoi, sont les mêmes revendications qui sont représentées devant le gouvernement de ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, pourquoi vous dites qui est venu avec le M23 ? Moi, je ne saurais pas vous répondre. C'est-à-dire, le M23 n'est pas venu de quelqu'un d'autre et que ce n'est pas Kounda. Parce qu'à un certain moment, Georges, on nous a dit que les M23, à un certain moment, ils étaient logés. Vous les avez fait logés à Kinshasa. Voilà pourquoi Tshisekedi n'a pas respecté, machin machin. Et du coup, il y a résigence de ces gens-là. Moi, je pense que Tshisekedi est arrivé au pouvoir quand le M23 existait toujours. Nous, on l'avait déjà anéanti ces jours. Non, Tshisekedi. Et si les M23 étaient déjà anéantis, pourquoi ils reviennent aujourd'hui ? C'est la question qu'on vous pose, vous, qui êtes au pouvoir. Voilà, si les M23 étaient déjà anéantis, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas anéantis. Ils existaient toujours parce que les mêmes revendications d'hier sont encore les mêmes revendications d'aujourd'hui. Alors qu'hier n'existaient plus. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Pourquoi dire, moi, je vois ma Kenga, en 2012, je l'ai vu à Rome. Vous avez parlé de Mkunda, Mkunda. Là, on ne parle plus de lui. Mais Kunda, Kunda, qui avait laissé, qui avait légué le pouvoir à Mkenga et à Bosco. Et Bosco, après Bosco, c'était Kunda, Kunda, Bertra Bissimwa. Bertra, c'est l'autre, la Vianney. Kazarama. Après Vianney, il y a l'autre. Les pasteurs Runiga. 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 Dobodwenga. Rouye. Tous ces amis-là. Après ces gens-là. Toujours Kaga, mais derrière, la chose. Que répondez-vous à ceux qui disent que M23 égale IDPS ? Il se trompe d'avis, il se trompe de vocabulaire. Moi, je dirais que IDPS. Il ignore pour la démocratie le progrès social. M23, mouvement des revendications du 23 mars. Son partenaire, peut-être. Mais quand on dit IDPS égale M23 ? Parce que les gens disent que les mêmes médicaments qu'on a vu ici, d'ailleurs, dans ces bureaux, c'est les mêmes qui sont dans l'M23. Par exemple, moi, George ? Moi, moi, moi ? Non, je ne veux pas dire la vérité à la population. Moi ? Le Willy là qu'on parlait. Willy n'a jamais été. Moi, je vous ai toujours dit. Est-ce que vous avez déjà brandi, un jour, sa fiche d'adhésion ici à l'IDPS ? Lui-même, elle l'a dit. Lui-même, elle l'a dit, comme les autres réponses aussi l'a dit. On a vu, mais les photos avec... Les choses, disons, les dédictions se prouvent par des documents. Moi, je n'ai jamais vu. Même, je peux vous montrer tout. Mais tu n'es pas encore à l'IDPS ? Non, moi, je suis à l'IDPS depuis le 24 de la ville, 1900. 1900 ? Mais comment ? Quand j'étais encore trop jeune, j'ai fait la 5e allée secondaire. En même temps, la rue. Parce que l'IDPS a grandi dans la rue. D'ailleurs, nous, nous avons été des grands hommes de la rue. Nous avons fait la rue contre le Montbout. Et aujourd'hui, je ne l'avais jamais connu, même après. Essayez de demander à Goma. Nous sommes tous des affaires de Goma. Essayez de faire l'historique de Goma. Si un jour, Willy avait déjà été de l'IDPS, il restait dans quel quartier ? Ici, à Goma ? C'est un office. Quel est l'avenir ? On ne sait pas. C'est... Office, quel est l'avenir ? Non ! Goma n'a jamais été de l'IDPS. Il n'a jamais... Vous voulez que je répète son nom ? Son nom, c'est quoi ? C'est un nom de quelque part. Vous ne pensez vous transformer les noms de gens ? Quel est l'intérêt que je peux avoir à transformer les noms de gens ? OK. On revient dans l'actualité. Les militaires et les policiers ont appelé en tout cas à faire preuve de loyauté envers le président Tshisekedi. C'est comme si c'est l'armée. Il mérite la loyauté. C'est comme si l'armée et la police appartiennent au président Tshisekedi. Hier, vous avez dit que... Bon, il est bien. Le chef d'état-major général des Fardessais et l'éternat-général Christian Chuewe reçut en tout cas sa mission de contrôle et commandement dans la province de Rokatanga. Hier lundi, il a animé une causerie morale à l'intention des militaires et policiers de la garnison de Rokatanga. Au cours de cette parade mixte, la loyauté, le patriotisme et la discipline ont constitué l'essentiel du message dont étaient porteurs les générales Tshisekedi devant les hommes des troupes. Il a dit, je cite, j'aimerais vous inviter au patriotisme et à la loyauté. Que ce soit pour les militaires que les policiers, il est important, il est important de renouveler la loyauté envers les commandes suprêmes. Nous sommes patriotes et nous avons choisi de servir sous les drapeaux. Nous devons protéger la population. C'est parmi nos missions régaliennes, a-t-il lancé ? Au sujet de la discipline, le général Christian Chuewe a lancé une sévère mise en garde envers les officiers et militaires qui se détournent de leurs missions pour se retrouver dans les carrés miniers ou dans la protection des indo-pakistanais. Il est interdit de trouver les militaires dans les carrés miniers. J'ai déjà quelques noms des officiers de l'armée qui sont dans ces pratiques. Vous serez arrêtés. Je demande au commandant de la deuxième zone de défense, celui de la garde républicaine, la 22e région militaire, arrêtez ces gens et envahez-les à l'auditorat, a-t-il horreur ? Merci. On commence par la première partie où on appelle à tous ces militaires de faire loyauté au chef de l'État. Et de protéger qui est le paysage qui s'inquiète. Pas protéger seulement, faire loyauté, protéger toute la population congolaise et ses frontières, mais aussi faire loyauté au chef de l'État. C'est-à-dire, n'accepter que l'ordre du chef de l'État. En fait, ce n'est que normal. Cette recommandation qui vient d'en haut de l'armée, ce n'est qu'une chose qui traduit seulement la vraie version, la vérité même. Alors, je vais vous dire une chose. Actuellement, les FRDC sont réellement convenus que c'est maintenant qu'ils ont déjà un président qui se soucie de leur survie et de leur façon de vivre et de faire leur travail. Aujourd'hui, nous voyons comment le président de la République se démène pour fournir du matériel d'abord à l'armée. Parce que la force de l'armée, c'est aussi le matériel. Nous voyons comment le président se coupe un morceau pour que l'armée aujourd'hui change de tenue. Une tenue qui est réellement... Et après, vous savez, l'armée, c'est le matériel. L'armée, c'est aussi la discipline et le moral. C'est pourquoi le chef d'état-major a dit, nous devons garder loyauté. Nous devons nous conformer aux règles de l'armée. Il a même allé très loin. Ceux-là qui se donnent des activités de creuser des minéraux dans les carrés miniers, ils doivent être déférés devant la justice. C'est-à-dire, on fait des militaires dans les carrés miniers. Mais vous m'avez toujours provoqué. Je ne pense bien que Kabila a laissé un héritage en FRDC. Et c'est maintenant aujourd'hui qu'on vient maintenant l'heure de tourner de cet héritage. Vous n'êtes pas des creuseurs de minéraux. Vous êtes des protecteurs de la nation, des défasseurs de la nation. Pas protéger ou aller peut-être chercher des minéraux et devenir des millionnaires. Non. Un militaire qui est commerçant, il ne peut qu'abandonner, ôter la chemise et aller faire le business. Mais un militaire, je dirais professionnel, un militaire de vocation, il prend son arme, il part protéger l'identité de la nation. Et aujourd'hui, je pense que c'était André Sok André Métra se réveillait. Nous avons été pendant longtemps, pendant plus de 20 ans, dans ce qu'on appelle la récréation. Une récréation inutile. Et à cause de cela, on nous a appelé même une armée qui n'est pas capable même de tuer un rang. Et maintenant, aujourd'hui, on voudrait encore nous réveiller pour revenir à la mission régalienne. Voilà pourquoi on les appelle à revenir à la raison. Moi, je pense que tu veux, il doit aller très loin. Il ne doit pas se limiter seulement au Katanga. Il doit venir aussi au Nord-Kivu. Il y en a qui font aussi des mêmes extra-platiques au Nord-Kivu. Il y en a certains officiers qui se font seulement des constructions, des immeubles, au lieu d'aller faire la protection, au lieu d'aller faire la guerre contre les ennemis, contre les groupes armés. Mais ils se font seulement. D'ailleurs, certains d'entre eux font même des relations avec des groupes armés pour exploiter des ressources. À Nitour, nous avons vu des dénements quand on disait qu'il y avait certains militaires qui donnaient même, qui outillaient même les groupes armés en munitions, en armes. Et contre quoi ? Contre l'ivoire, contre l'eau. Nous, à Goma, à Bukavu, nous savons qu'il y en a aussi, que le chef d'état-major général revienne aussi sur ces lieux, qu'il arrive aussi à Goma faire le même contrôle ici. Par exemple, à Goma, nous avons vu des immeubles. On vous dirait que tel immeuble appartient à tel colonel, tel immeuble appartient à tel général. Mais j'ai dit, avec quel argent ? Les généraux proches du pouvoir. Avec quel argent ? Les généraux proches du pouvoir sortent. Pas du tout. Nous avons croisé ces buildings qui étaient déjà construits. Quand vous arrivez à Bireré, il y a même des galeries qui appartiennent à des généraux. Qui sont ces généraux, entre autres ? Bon, j'ai donné ma langue au champ. En fait, il y en a. Allez vous balader à Bireré, vous allez les voir. Est-ce que la loi interdit qu'elle est complète ? Effectivement, la loi interdit. La loi signifie la garde des militaires. Même la constitution l'est dit. Un militaire qui s'est fait des commerces, il y a une incompatibilité. Et par conséquent, un militaire qui pratique de tels actes, il ne doit qu'être la dieu de l'armée. Parce que je ne sais pas quel militaire peut accepter d'aller à la guerre alors qu'ils sont à son immeuble qui risque d'être détruit par l'ennemi. Automatiquement, il va s'aider à l'ennemi. C'est pourquoi les contrôles du chef d'état-major général ne doivent pas se limiter là-bas. Il faut que ces contrôles arrivent même à Goma. À Beni. Nous avons vu même déjà certains officiers à Beni qui sont devenus des grands commerçants du cacao, des grands commerçants du bois, l'exporter vers Nairobi. Ils sont là. D'accord. Tu es avec Christophe. Vous devez aussi descendre aussi à Beni. Merci Georges. Oui. Le ministère public va rendre aujourd'hui son réquisitoire dans l'affaire qui met en cause le député national Édouard de Mwagakuchou, poursuivit pour autoriser une participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage et détention illégale d'armes et de guerre. Après une trentaine d'audiences tenues à chambre de foule, l'audience de la haute cour militaire s'est dite suffisamment éclairée et va recevoir aussi les doueries des partis ce mardi. Selon la défense, la prévention est tenue par l'auditeur général des forces armées de la RDC contre les fils du Nord Kivu. Les sénateurs et députés de Mwagakuchou ne sont pas prouvés. Elle acquise même le service d'avoir placé une cache d'armes à la SMB pour acquiser son client de détention illégale d'armes et de participation à un mouvement insurrectionnel. Là, c'est la partie. Ça, c'est ce que moi j'appelle des avocats qui ne savent pas faire leur vocation d'avocat. Même contre la République, un avocat risque même de tremper dans des inutiles. Est-ce que réellement Mwagakuchou c'est quelqu'un pour qui il faut encore rendre la justice d'acquittement ? Nous, si on a quitté Mwagakuchou, nous nous sommes le plus déçu du monde. Nous connaissons Mwagakuchou suffisamment. Je pense que la peine la plus lourde doit être attribuée à Mwagakuchou. La peine la plus lourde c'est ? Pourquoi pas la peine de mort ? Pourquoi pas la peine de... Elle n'est pas aboli pour les militaires, elle est aboli pour les civils. Mais lui, il n'est pas militaire. Il a joué avec l'effet militaire, il est militaire. Quelqu'un qui garde des munitions, qui garde des armes chez lui, il n'est pas si militaire. Mais ces avocats disent qu'on l'a piégé, on a mis ça dans... On l'a piégé où ? Qui a piégé Mwaguchou à Roubaï ? Les pouvoirs. Quel pouvoir ? C'est une blague. Mon frère... Aroubaïak. Qui ignore que... Qui ignore que... Même avant que tu sais que tu n'arrives au pouvoir, on a tué sa personne qui ne sont même pas entrées jusqu'aujourd'hui. Elles sont... Elles sont... Elles sont à la morgue. Ici à Goma. Je passe bien. Et justice est tenante. L'affaire est toujours pendante à la justice. Bon. Georges, les messages aux forces armées de l'AMBC à voir qu'on se quitte. pour les... Mappingans écolo. L'angoune appelle le koumé parabino. Nous vous souhaitons un bon travail et surtout détournez-vous des mauvaises pratiques de recherche et de l'argent au lieu de rechercher la paix pour le peuple congolais. Vous, militaires, vous êtes appelés, pas à faire du commerce du sang, du commerce de... Qu'on appelle chez nous ici, Biachana yakiaramou. Nous ne voulons pas ça. Faites votre travail comme il le faut et Dieu avec toute la nature vous récompensera. Surtout nous, peuple congolais. Et pour ceux-là qui sont encore dans la loyauté, nous disons grand merci. Et nous disons courage parce qu'au moins vous avez déjà englouti l'ennemi et les restreindre dans le petit couet de retour. Et d'ici là, vous allez les goûter dehors et les faire retourner de là où il est venu. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, merci de vous avoir regardé en direct sur le Congo Live. On se retrouve demain. Merci, Georges. On s'agit par votre numéro de téléphone. Nous sommes à contact au numéro plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Merci. Mais il faut envoyer tous ces combattants à l'armée, oui ? Nous en avons envoyé déjà autant. Combien ? Au moins une dizaine. Ils sont en train de fouiller l'armée. Non, non. Ils sont là pour autre chose. Autre chose c'est quoi ? Les autres sont des motards, les autres sont des chefs de kiosques. Ils peuvent abandonner. Ils peuvent abandonner. Nous en avons déjà envoyé autant. Et la république n'appartient pas seulement à l'IDPES. Pourquoi pas aussi ? Ils sont là parmi les gens qui nous ont suivi en direct. Certains journalistes peuvent aussi laisser la plume et aller faire. Ça c'est une arme qui accompagne tout le monde. Ça c'est une arme civile. Prenez aussi une arme militaire. Ça c'est plus qu'une arme militaire, Georges ? Non, non, non. Parce que si je manipule ça mal, tout gomme va fouiller. Tout gomme va tomber. Tout gomme va tomber. Tout gomme va tomber. Oui. Merci mesdames et messieurs de nous avoir les gars. On se retrouve demain pour un nouveau Nino. Bye bye.